Tu n'as jamais rencontré de choses que tu ne pouvais pas expliquer ? Tu es un ingénieur, Henri. Je suis un quoi ? Tout bête. Cher Monsieur Fazel, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez brillamment réussi l'examen spécial d'admission. Vous allez maintenant être répartis dans vos différentes maisons. Elles sont au nombre de quatre. Polytech d'or, Archideigle, Bion à Jouffle et Solvésar. Pas Solvésar, pas Solvésar, pas Solvésar. Polytech d'or ! Les premières années doivent absolument savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans le laboratoire de métrologie nucléaire. Qu'aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs. Et que les bavardages au cours du professeur Bogart sont strictement interdits. À moins, bien sûr, que vous souhaitiez mourir dans d'atroces souffrances. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier cours de magie générale. Wouah ! C'est un imbus de mille ! Non, Ron, c'est un Wich 12. Oh, dommage ! Surtout, je t'en prie, fais attention, sois prudent. Si les moldus utilisent la règle de la main droite, nous, les sorciers, utilisons la règle du pied gauche. Je te dis ça parce que chaque année à l'examen, c'est le même cirque. Il y a un bon nombre d'étudiants qui utilisent la règle du pied droit. Tu me dirais, alors, eh bien, ils perdent beaucoup de points à cause de cette stupide arame. Bon, je vais aller en TD, avant que l'un d'entre vous ait encore la brillante idée de nous faire aller en Biblie, ou pire, de nous faire étudier. Elle devrait revoir l'ordre de ses priorités. Et bien sûr, dans la section oscillation et malédiction, je ne manquerai pas de t'expliquer la propagation des ondes mentales dans les thèmes. Et tu comprendras comme ça que c'est ce phénomène qui est à l'origine de la télépathie. Sans finir, c'est magique. Et voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Alors attention, la semaine prochaine, on commence les labos. Donc, ne dis surtout pas ta baguette magique. Sous-titrage Société Radio-Canada